Bonjour à tous c'est Locan pour Locan.fr, aujourd'hui on va parler des nouveaux MacBook Pro Unibody, donc 13 pouces grâce à mon ami Thibaut Piron qui vient d'en recevoir un donc vous constaterez que d'un point de vue esthétique pas grand chose n'a changé c'est toujours une coque en aluminium on a maintenant ici l'apparition, je le retourne, l'apparition d'un port FireWire 800 ici le mini display port s'est décalé entre les deux USB et le FireWire 800 entre le FireWire 800 et les deux USB on a l'apparition d'un lecteur de carte SD et la prise audio jack est une prise entrée micro et sortie audio analogique numérique donc en optique ici donc toujours pareil l'affichage de batterie d'un autre point de vue, le verrou Kensington se trouve de l'autre côté, à côté du lecteur CD Inside the MacBook, what's new ? on a déjà ouvert bien entendu puisqu'on a fait des photos que vous pourrez retrouver sur la galerie Flicker je vous mets un lien en dessous donc voici à quoi ressemble la bestiole vous constaterez donc que c'est une batterie non amovible en théorie c'est à dire qu'elle est fixée par deux vis ici donc comme vous voyez ici ce sont des vis à trois pattes qui maintiennent la batterie et non plus du cruciforme ou des vis plates ce qui a aussi changé c'est que d'un point de vue esthétique ils se sont moins foulés puisqu'on n'est pas censé l'ouvrir la nappe SATA passe ici sur le lecteur de CD-ROM alors que sur l'ancien modèle qui est ici pour comparaison la nappe passait dessous très proprement ici et revenait là sur le côté pour accéder au disque dur vous constaterez aussi que la turbine a changé ma turbine de MacBook Unibody a des pales très fines, très resserrées alors que la turbine des nouveaux MacBook Pro 13 pouces a des pales bien plus espacées donc à mon sens dissipe mieux la chaleur sinon de notre point de vue rien de bien extraordinaire on a deux machines qui se ressemblent en tout point c'est les mêmes lecteurs l'autonomie est aussi relative le gain d'autonomie est aussi relatif puisqu'on se retrouve avec une machine qui offre d'après Apple 7 heures d'autonomie pour le modèle MacBook Pro 13 pouces tandis que l'ancienne version MacBook Unibody annoncée 5 heures donc au final on gagne 2 heures le choix de cette machine est tout annoncé pour les personnes comme moi par exemple qui se déplacent pas mal ou les photographes itinérants puisque vous avez un slot SD c'est un gain de temps plus que sympathique vous avez juste à sortir votre appareil photonumérique votre MacBook Pro vous branchez directement au lieu de sortir l'adaptateur qui offre un fond du sac toujours caché sous une tonne de câbles c'est tout donc voilà les nouveaux MacBook Pro Unibody 13 pouces c'était le canne pour le canne.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !